C'est fini. C'est fini, mon ange. C'est fini. N'ai plus peur, ma chérie. C'est fini. C'est fini. Allons. Où est Joey ? Dis-moi où il est. Chérie, il est à l'hôpital. On l'a transporté à l'hôpital tout de suite. J'ai appelé. Mais il était en salle d'opération et on n'a rien pu me dire sur son état. Tu devrais rentrer chez toi. C'est de l'hôpital qu'on t'appellera. Je ne rentrerai pas chez moi. Je veux être avec lui, Cruz. Cette journée a été terrible pour toi. Tu devrais te reposer. Non. Je veux être près de lui. C'est tout. Bon, d'accord. Si tu tiens debout. Oui, j'irai à l'hôpital avec toi. Tu veux ? Je suis prêt. J'aimerais vous y conduire en voiture. Alors dépêchons-nous. Oui, c'est une bonne idée. Je vous suivrai. Attendez une minute. Je ne sais vraiment pas ce que vous essayez de faire. Mais j'avoue que ça ne me plaît pas beaucoup. Mais je n'essaie pas de faire quelque chose. Pourquoi pensez-vous ça de moi ? Je vous vois agir et je me moque de ce que vous dites. Sophia est encore derrière tous vos manèges. Je vous répète que ça ne me plaît pas. Je veux que Sophia et vous, vous repartiez chez vous, s'entraîner par ici. Ne le prenez pas sur ce ton. Croyez-moi, je cherche seulement à vous aider un peu et que vous soyez d'accord ou non. Je vais, je vais essayer. Attendez un peu. Il n'y a rien de plus à dire. Bon, attendez, je vais demander des nouvelles au bureau. D'accord, merci. Mais n'aie pas peur comme ça. Tu veux, il va se rétablir, j'en suis sûre. On aura un rapport précis dans cinq minutes. Tout ce que j'ai vu, c'était du sang parquet. Écoute, essaie de ne pas trop y penser. Tu veux, essaie. Oh, je... Oh, Kelly. Tout va bien se passer. Merci d'être venu. J'ai su que tu étais sauvée. Je te raconterai, mais on doit d'abord avoir des nouvelles de Joey. Tu as appris quelque chose. Oui, Ted, comment va Joey ? Il est sorti de la salle d'opération ? Eh bien, oui. Il est sorti de la salle d'opération. Mais... Oui ? Tu sais, il est dans un état très sérieux. Mais il a une chance d'en réchapper. Une chance ? Non, 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 non. Il a... Il a beaucoup de chance. Oh, Seigneur. Il va s'en tirer ? Oui. Ah, c'est super. Tu as entendu ? Dis, tu ne veux pas t'asseoir deux minutes jusqu'à l'arrivée du médecin ? J'ai une autre... Un autre membre de la police ici. Je voudrais prendre de ses nouvelles. Tu m'attends ? Oui, vas-y. Merci. Ça ne va pas ? Je me fais des reproches. Pourquoi je lui ai dit ça ? Mais j'avais qu'à me taire. À quoi penses-tu ? J'ai dit que Joé avait une chance. Il n'a aucune chance de s'en tirer. Le docteur dit qu'il est mourant. Quoi ? Le chirurgien a dit que ses blessures intérieures étaient tellement graves qu'il n'avaient pas pu l'opérer. Je ne pouvais pas dire ça à Kelly. Kelly. Écoute, tu as raison. Elle est terriblement secouée. On ne peut pas la perturber encore plus, d'accord ? Alors, tu as fait ce qu'il fallait. Mais il n'aura pas beaucoup de temps après avoir repris conscience. Alors, le docteur a dit que on devrait le voir dès qu'il sera réveillé. Très bien. Tu as pris la bonne décision. J'en sais rien, Ida. J'en sais rien.